Marie-Thérèse, on voit qu'à Savigneux ça bouge dans tous les domaines et ça bouge également dans le domaine sportif puisque là on est au stade avec de nouveaux équipements. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement on essaye de faire bouger malgré la crise sanitaire où c'est plutôt un peu tout au ralenti. Quand on a pris nos fonctions, on a essayé un petit peu de faire le tour de tous les équipements qu'il y avait sur Savigneux et puis voir dans l'état qu'ils étaient. On a aussi rencontré les associations pour voir leurs besoins et notamment on s'est rendu compte qu'autour du stade de foot les abris pour les joueurs et puis pour les arbitres n'étaient pas géniaux. Ils étaient un petit peu délabrés donc du coup on a proposé de les changer et c'est chose faite. Les employés municipaux les ont installés hier et avant-hier ils pourront fonctionner dès que les matchs pourront reprendre. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces abris ? Ce sont des abris qui sont des structures donc il y a trois structures ? Il y a trois structures donc deux abris pour les joueurs remplaçants et puis celle du milieu qui est destinée aux arbitres pour qu'ils puissent se mettre à l'abri au cas où et puis notamment les entraîneurs aussi. Voilà donc c'est bon c'est pas un très gros investissement mais ça permet de mettre le stade propre surtout qu'il a été quand même rénové déjà cet été le stade donc ça faisait un petit peu désordre ces abris qui étaient en mauvais état. Et puis on est en train aussi de regarder si on peut pas modifier l'éclairage parce qu'à ce jour l'éclairage n'est pas aux normes et du coup nos joueurs ne peuvent pas jouer les matchs le samedi soir notamment en nocturne. Donc on essaye de... on est en train d'établir des devis pour voir ce qui coûterait de mettre tout ça aux normes. Alors plein de choses au niveau du stade ? Oui. Au niveau du stade ou vous travaillez également sur les autres installations des autres associations ? Alors effectivement on a travaillé pour le foot mais pas que parce qu'il faut privilégier toutes les associations. On a un projet de rénover deux terrains de tennis qui sont vraiment en mauvais état du fait de fissures et qui sont dangereux même pour les joueurs. Donc ceci devrait... normalement la rénovation devrait arriver dans le premier semestre 2021 normalement si tout se passe bien. Et puis on étudie aussi un local pour le VVS, le vélo vert Savignolet parce qu'ils ont aujourd'hui comme seul lieu d'hébergement des algécos. C'est pas très fun dans notre joli complexe sportif. Donc en 2021 on va faire les études, voir où est-ce qu'on peut l'implanter, quel type de local on va implanter. Et puis j'espère que 2022 on verra sortir de terre les premiers murs. Savignolet bouge donc, les autres communes autour aussi. Est-ce que vous avez des projets communs ensemble ? Alors effectivement les projets au niveau des associations, au niveau du sport, c'est souvent des projets assez coûteux. Et donc on est en train de mener une réflexion avec Montbrison sur un projet qui pourrait être commun de façon à limiter le coût des investissements. Peut-être avoir des subventions plus importantes aussi. Et puis on n'est pas si loin, c'est plutôt sympa de travailler ensemble que des fois de se faire concurrence. Donc on a jugé utile. Alors attention, on n'en est vraiment qu'aux prémices de la réflexion. Mais on est sur quelque chose qui devrait peut-être aboutir d'ici quelques années. Voilà. On en dira plus dans quelques temps. Exactement, on vous tiendra au courant. Marité, si on veut te rencontrer, tu as des permanences à la mairie ? Alors moi je suis à la mairie tous les mercredis matins de 9h à 10h. Si besoin, je peux être disponible sur d'autres créneaux horaires. Il suffit de me joindre. Vous passez par la mairie et ils vous donneront mes coordonnées téléphoniques ou par mail. Et puis on a essayé de rencontrer aussi un peu toutes les grosses associations. Notamment quand on a pris nos fonctions pour essayer de voir leurs besoins. Si on ne les a pas toutes faites, mais on va recommencer. Et s'il y a des associations qui veulent nous rencontrer, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. Quand tu dis « on », je crois que tu as un conseiller. Oui, alors effectivement je dis « on », ce n'est pas très bien. Je devrais plutôt dire « nous ». Il y a le conseiller délégué Fabrice Borne qui est là pour vraiment m'aider et qui apporte sa pierre à l'édifice. Et je crois qu'on fait un beau duo pour mener à bien ces projets, j'espère, tout au long du mondat. Alors 2020, on sait ce qu'elle a été cette année. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2021 pour tes associations ? Eh bien, pour 2021, je souhaite à toutes les associations, et notamment sportives, mais même les associations culturelles, qui puissent reprendre leurs activités le plus possible en physique, parce qu'à distance, ce n'est pas toujours pratique. Il y en a que ça ne peut pas se faire d'ailleurs. Mais surtout, qu'on puisse retrouver un peu de bien social entre tous, voilà. Donc bon courage à tous, et puis dans l'espoir de vous revoir sur les terrains assez rapidement. Sur les terrains et sur les vidéos, puisque vous aurez encore plein, plein de choses avec Fabrice à nous dévoyer prochainement. Tout à fait, mais on garde un peu de secret pour le suspense.